Sous-titrage MFP. À Paris, il est 21h, dans le 13e arrondissement. Ce soir, c'est un grand moment pour Patrice Carteron. Dernier échauffement avant que le champion du monde de boxe thaïlandaise n'affronte Zvedad Potourak, un bosniaque expérimenté qui totalise près de 80 combats. Vous êtes dans quelle idée, ici, là ? Je suis stressé. Je dois y aller. Il y a la guerre. J'ai la boule au ventre. Il faut que tout parte. Donc là, j'ai qu'un truc dans la tête. Il faut que ça passe. Il faut que je gagne. Plus que quelques minutes avant de monter sur le ring, alors que la tension monte dans la salle, Patrice, lui, est dans sa bulle. Inatteignable. Et pour galvaniser le public, Patrice se lance dans une performance inhabituelle sur un ring de boxe. Le moment attendu par plus de 5000 spectateurs est enfin arrivé. Patrice est au summum de son adrénaline. Le combat n'a commencé que depuis 20 secondes quand Patrice terre à son adversaire. De retour au calme, il peut maintenant savourer sa victoire. Là, je suis content de ce qu'on arrive chez ce gars-là. Je me sens relaxé parce que j'ai accumulé beaucoup de stress. Ma femme, c'est elle qui m'a montré que je pouvais faire tout ce que je veux. J'avais du talent, mais je n'ai jamais appris ce que je sais bosser. Je me suis dit, moi, si je travaillais autant qu'elle dans mon sport, qu'est-ce que ça donnerait ? Et ça a fait ce que je suis devenu. Franchement, moi, je suis fier. Oh, c'est bon, c'est bon. Patrice Carteron. Bonjour. Bonjour. Du haut de votre mètre 98 et de vos 118 kilos, vous êtes quadruple champion du monde de boxe thaïlandaise. C'est important, les applaudissements ? Ah oui, ça fait plaisir. Ouais ? Ça fait partie de la motivation ? Bah oui, avec tout ce qu'on a vécu. Un mot sur le reste de votre palmarès ? 8 fois champion du monde de kickboxing, 4 fois champion du monde de boxe thaïlandaise. En fait, c'est 12 fois champion du monde. Wow. Alors, à côté de ce très beau palmarès, de ce très beau parcours, vous êtes surtout un boxeur engagé, notamment auprès des jeunes de la cité dans laquelle vous avez grandi, comme on a pu le voir dans ce reportage. Qu'est-ce qu'on apprend en pratiquant la boxe ? Quelle valeur on transmet ? La détermination. La rigueur. Et on apprend à se mélanger. C'est-à-dire de différences, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, etc. À être ensemble et... Si on se retrouve sur le ring, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de quoi que ce soit. Et ça nous donne des bonnes habitudes. Ça veut dire qu'on n'a plus de clichés sur l'un ou l'autre. C'est ce qui a fait que je m'en suis un peu sorti grâce à ça. Important dans la société d'aujourd'hui. On compare souvent la vie à un ring de boxe. Qu'est-ce que vous pensez de cette métaphore ? C'est la vérité. Il faut se battre. Il faut garder sa détermination. Il faut essayer de rester sur la même ligne. Et c'est très difficile. Malgré les tentations pour aller à gauche ou à droite, d'aller vers le sens qu'on veut vous donner. Là-bas, si vous n'avez pas le choix, la boxe, il ne faut pas lâcher. Vous avez eu l'impression de vous battre autant dans la vie que sur un ring ? Je me bats toujours. Oui, au quotidien. Je suis organisateur. Je boxe et j'organise en même temps. C'est-à-dire que j'ai deux casquettes. C'est-à-dire que je suis au four et au moulin. Vous organisez quoi ? Mes événements de boxe. Parce que c'est très difficile, la boxe en France. J'ai entendu aussi les émissions qu'il y a eu avant, par exemple, avec Benny Chou et tout ce qui est arrivé. Et ça m'a inspiré. Et je me suis dit, pour ne pas que ça m'arrive, il faut que je me batte encore deux fois plus que lui. Et moi, je me suis dit, pour ne pas avoir de regrets, je vais mettre les bouchées doubles. Donc, personne n'organisera rien pour moi. Je ferai tout par moi-même. Alors, aujourd'hui, on a voulu vous présenter une ravissante jeune femme qui s'appelle Gisèle Soares. Bonjour, Gisèle. Vous êtes brésilienne. Depuis quelques années, vous faites carrière en France en tant qu'animatrice et comédienne. On a pu notamment vous voir jouer sur les planches aux côtés d'Elsa Ziberstein. Et Patrick Timsit, mais aussi au cinéma, avec Fred Testo. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrice sur le fait que la vie est un combat ? Oui, la vie est un combat. Et des fois, quand on vient de rien, c'est nous-mêmes notre propre motivation. Et c'est vrai qu'il faut aller. Est-ce que vous connaissiez vos parcours avant de vous rencontrer sur le plateau ? Je sais que c'est un grand champion qui a gagné dix fois des médailles. Douze fois. Douze fois champion. Beaucoup de médailles. Respect. Et c'est très, très beau qu'il y ait toujours des gens aussi qui nous motivent. Parce qu'une histoire comme la sienne nous motive aussi. Alors, face à vous, David Lefrançois, coach et expert en neurosciences. Bonjour, David. Vous allez commenter pour nous les parcours de Patrice et de Gisèle. Vous avez pris connaissance de leurs histoires il y a quelques jours afin de préparer l'émission. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans leurs témoignages ? Un mot. La détermination. Alors, c'est intéressant parce qu'il faut expliquer ce que c'est que la détermination. Quand on a envie, on a tous envie de réussir dans la vie. On a tous envie de s'en sortir. C'est-à-dire, quelle que soit l'enfance qu'on va traverser, aussi difficile soit-elle, on a envie de réussir. Et cette motivation intérieure, elle va passer à travers l'esprit. Quand ça passe à travers l'esprit, ça s'appelle la volonté. J'ai la volonté de m'en sortir. Et puis, à un moment donné, ça va passer dans les actes. Ça s'appelle la motivation. Mais quand cette motivation, elle tient sur la durée, et c'est le cas de nos deux prétendants aujourd'hui, ça tient sur la durée, ça s'appelle la détermination. Et c'est beaucoup plus complexe d'être déterminé que d'être motivé. Alors Gisèle, vous vous êtes née au Brésil, dans une petite ville très pauvre, du nord du pays. Vous avez grandi dans quel schéma familial ? Un schéma très pauvre, très compliqué, parce qu'il n'y avait pas du tout l'équilibre familial. Un père au colique, violent, une maman avec quatre enfants, tous petits. En fait, quand vous dites votre enfance est difficile, je vous dis, je ne sais pas ce que c'est un enfance, parce que je n'ai pas eu la mienne. Tous les jours, il y avait beaucoup de bagarres à la maison, j'arrivais jamais à dormir, les enfants pleuraient tout le temps, mes frères. Et tout le temps, c'était des violences infinites. Une fois, c'était plus difficile, c'est que mon papa, il voulait prendre un truc à la maison pour vendre, pour acheter son au col, parce qu'il était au colique. Et ma mère, elle a dit, tu ne vas pas prendre la télé, c'est l'unique entretaillement de tes enfants que j'ai acheté. Et il a dit, je vais vous prendre la télé. Et ma mère a tout fait pour ne pas qu'il arrive à faire ça. Elle a pris une faca, comme on dit, un couteau. Et elle a dit, OK, tu ne veux pas me donner, voilà ce que je vais te faire. Et là, derrière, moi, je corrige, je pris une autre fourchette, je dis, si tu fais ça, c'est moi qui t'es dessus. Et quand ma mère a vu ça, elle a craqué, elle a vu que là, c'était trop loin. On a entendu que mon papa, le jour, souvent, part. Donc vous aviez 5 ans quand même. J'avais 5 ans. À 5 ans, quand même, à avoir la détermination de dire ça. Et la présence d'esprit protégé à ce niveau. Et là, on a entendu qu'il bosse l'autre jour. On a pris tout ce qu'on avait. Ma mère a pris un petit camion, elle a payé le petit camion. Et on est partis, les 4 enfants, aller dans une autre maison. On est partis de la maison, on a fugué, en fait. Mais où vous êtes allée ? Ma mère l'a trouvée dans une petite maison, d'une copine. Et on était tous là-dedans. On était cachés, en tout cas. On était là. Et comment elle s'est débrouillée pour vous faire vivre au quotidien ? C'était compliqué. C'était compliqué parce que des fois, on n'avait pas vraiment à manger. C'était une époque pour moi très difficile parce que des fois, j'ai joué avec des voisins à l'heure de manger. J'ai joué avec des voisins, entre guillemets, qui avaient de l'argent un peu riche à l'heure de repas parce que je savais que ils allaient me donner un plat à manger. Je savais que c'était le moment de venir parce que la maison, je n'avais pas, mais je ne pouvais pas non plus nourrir mes frères. Alors j'allais chercher, je ne sais pas, de mangue, de goyave, comme on dit, pour donner à mes frères des petits mangés. Parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas, on n'avait pas, la fin, je la connais, celle-là, je la connais, ça, c'est horrible, la voir. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, à cause de ces difficultés financières, vous avez été placée en foyer à l'âge de 8 ans. Oui. Vous gardez quel souvenir de cette période ? Magnifique. Ah bon ? Ah oui. Même si je voyais comme ma mère le week-end, pour moi, c'était où je me sentais plus heureuse parce que j'avais le côté artistique. Je faisais à cet foyer, le matin j'étais à l'école, l'après-midi, on apprenait de danse, plusieurs danses, le tango, plusieurs. Et on avait, tout le week-end, des appréciations où nos parents venaient nous voir. Et ma mère, elle venait nous voir. Alors, j'étais habillée en princesse, j'étais habillée en danse. Et là, je me sentais plus aimée, là-bas. Je me sentais... Elle était sympa, votre famille d'accueil ? Oui, très sympa. On était plusieurs, plusieurs enfants. Et j'ai eu, voilà. Donc là, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir eu enfin une enfance de petite fille ? Oui, là, je me sentais plus existée, on va dire, plus aimée, plus d'amour. Parce que, ouais, je n'ai pas eu beaucoup d'amour parce que ma mère n'a pas eu du temps non plus de donner de l'amour. Elle donnait de la protection. Il faut que je protège mes enfants. Mais l'amour, le vrai qu'elle a tous les jours, je n'ai pas connu. Et là, je me sentais un peu plus aimée. J'avais des copines, je faisais des comédies musicales. Alors, je partageais ça avec ma mère. Là, l'amour, elle venait comme ça. Je prenais d'amour comme ça. Ah, c'est dur ce qu'elle a vécu. Ah, c'est ça, vous êtes émue ? Mais ça m'a fait mal au cœur. C'est ça ? Parce que je vous voyais regarder, pas la regarder, là. Ah, mais non, mais moi, j'étais courageuse, elle dit ça, comme ça. Je le voyais regarder complètement à côté. En fait, c'était pour Cassius, ses larmes. Mais non, on va pas aller jusque-là, mais ça m'a fait... Mais si. Il n'y a pas de... Non, non, non. Mais si. Non, 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 je suis un homme. En fait, vous n'êtes pas du tout un grand dur. Bien sûr, je suis un bagueur. Je suis un boxeur. Non, les plus durs, c'est les plus sensibles. Mais sincèrement, ça m'a fait mal au cœur. C'est ça ? Ah ouais, ça m'a... Je me demandais ce qui vous arrivait. Ah non, ça m'a fait mal au cœur. Franchement, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, j'étais là, non... Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais quand j'entends ça, ça me rappelle des moments. Et quand on voit ça, quand on entend ça, si à un moment donné, il y a un minimum de sensibilité et qu'on a des trucs... Quand j'entends une enfant de 5 ans qui se souvient... Parce que pour quelqu'un qui a une enfance normale, ses 5 ans, elle s'en souvient peut-être pas... Mais quand on n'a pas eu une enfance normale, il y a des moments comme ça qu'on n'oublie pas. Et là, ce qu'elle raconte avec qu'elle sort un couteau, etc., etc., je me rappelle des histoires. Et quand je vois ça, je dis... Ça vous rappelle des histoires ? Ah non, mais peu importe. Mais je dis... Ça m'a fait... Et là, moi, j'étais là, on fait toute une histoire. Ouais, c'est bien. C'est tout le temps. Non, mais c'est chaud. Il faut le reconnaître. C'était tout le temps comme ça, ici. Ah ben franchement, je m'en rappelle. Il vaut mieux boxer, finalement. C'est plus cool. J'ai eu un coup de cafard. J'étais là. J'avais mal au ventre. Bon, ça va aller, là ? On peut continuer ? Oui, bah oui. Vous voulez un petit éventail pour... Non, non, non. Je vais pas chialer. Les autres vont se foutre de ma gueule jusqu'à la fin de mes jours. Dans mon carton, il fait son barata à la télé. Il est en train de chialer. Non, je ne pleure pas, moi. Bon, alors. Donc, là, vous avez l'impression de retrouver une enfance de petite fille normale. C'était quoi, votre rêve de petite fille ? Toujours. Toujours. Je pense pour les petites filles au Brésil, c'est être Miss Brésil, faire des télé-novelas ou les garçons faire de foot. Et moi, c'était bien sûr faire des télé-novelas. C'était vraiment mes gros rêves de petite. Je faisais des petits trucs de théâtre, je rigolais avec mes copines. J'étais toujours très expansif, très énergique. Donc, les télé-novelas, c'est des feuilletons, quoi ? Oui, des feuilletons. Et c'est des choses que tout le monde arrête pour voir. Et si on a fait ça, on a touré aussi artificiellement, en fait. Ah oui ? C'est comme le foot, c'est un petit jeune qui arrive à être un footballeur. C'est la tourée aussi, en fait. C'est important, ça, l'image. Donc, vous aviez quelques chances de pouvoir y parvenir, parce que vous êtes très jolie. Merci. Vous avez dû être repérée, quand même, j'imagine. Pas tout de suite, non. Pas tout de suite, parce qu'en restant à ma petite ville, et en étant d'une famille très pauvre, et chez moi, on a beaucoup de préconcés. Ça veut dire que la société, ça ne mélange pas. À partir du moment où on est pauvre, alors on est une petite négresse, je me rappelle. Qu'on m'appelait de petite négresse et tout. Non, on n'a pas de chance du tout. On n'a pas de chance. Je rêvais de ça et je disais ça à mes copines, mais c'est la loca, on va dire. T'es loca, t'es folle, c'est pas possible. Mais quand on a une volonté et qu'on rêve et qu'on va en avant, c'est possible, je disais, déjà, toute petite. Donc, vous avez dû travailler, commencer à travailler à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que vous avez fait comme boulot ? Ne pleure pas, tout va bien, maintenant. Non, 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 t'as arrêté de faire passer pour un... Je suis pas là, ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait comme boulot ? Alors je suis bossée dans une boutique de vêtements pour des riches et moi je servais d'eau et de café. J'étais là en train de servir après l'école, après midi et après je rentrais au foyer et c'est comme ça que j'ai pas mal aidé ma maman. J'allais faire des courses pour acheter la maïzena à cette époque pour nourrir mes frères, on avait ça. Vous en parlez, évidemment ça évoque des moments douloureux et difficiles mais on a l'impression que vous êtes heureuse d'avoir pu aider et d'avoir pu contribuer à vous occuper de vos frères. Et en fait j'ai toujours dit que c'était une grosse chance, j'ai jamais pris ça en disant ah c'est pas bien, oh là là je suis là, je pouvais faire... Non, j'ai toujours pris chaque opportunité en disant ça va être pour mon futur, ça va être pour mon sortie, ça va être pour aider ma famille qui a pas cette opportunité et je pouvais un jour faire vivre ma famille quelque chose qu'ils ont pas vécu. Une grande chance de pouvoir se construire aussi, de pouvoir approcher les valeurs essentielles peut-être. Il y a une phrase qui m'a toujours interpellé dans tout cet univers de la psychologie, c'était ce qui compte c'est pas l'expérience que nous vivons, c'est la façon dont un, nous nous représentons cette expérience et deux, la façon dont on y réagit. C'est-à-dire que des personnes comme vous, petites, dans le Brésil, dans le fin front du Brésil, en fait, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, je transforme cette expérience, je la transcende, c'est exactement ce que vous dites, je me suis représenté cette expérience comme une chance. Et le fait de faire ce choix, c'est ça peut-être le libre-arbitre, c'est de choisir le fait que, même si je traverse quelque chose de difficile, je choisis personnellement d'en faire un tremplin pour avancer et pour me développer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et c'est quelque chose de très puissant. Et ce qui est étonnant, c'est que dans une si petite fille, il y a eu aussi des belles valeurs. Ça veut dire qu'il y a aussi l'éducation d'une mère qui transmet aussi ces valeurs-là. Alors peut-être pas des valeurs d'amour comme on aimerait l'entendre, avec des câlins, mais en tout cas, la transmission de vraies valeurs humanistes, et ça, c'est aussi important, c'est ce qu'ils font aussi, que l'enfant, il est bâti aussi à cet âge-là, qu'il prend ses responsabilités. Patrice, vous aussi, vous avez rapidement du marché seul. Oui. Hein ? Ça va ? Ben oui, ça va. Vous gardez quelle image de votre enfance ? Difficile, compliqué, mais heureusement que j'ai vécu comme ça, sinon j'aurais pas pu finir comme je suis. On peut pas me faire dévier avec ce que j'ai vécu. Donc, finalement, je suis un frère. Alors qu'est-ce que vous avez vécu ? Ils faisaient quoi à vos parents ? Mon père et ma mère, mon père a été gardien de gymnase, ma mère a été agent hospitalier. La fin du mois, c'était le 15. C'était rude. C'était rude de chez les rudes. Parce que... Ça, je les trouve courageux, quand elles parlent comme ça, là, moi, ça m'a fait quelque chose. Il y avait de la violence ? Ah, moi, j'ai vécu. Je vous le dis, comme la plupart des gens de là où on vit, d'où je viens, là. Ah, nous, c'était dur. Mais aussi, l'endroit où on vit, c'est un endroit criminogène. D'accord ? Et... L'éducation est parfois adaptée à l'endroit où on est, avec les défauts, la qualité, etc. Je ne dis pas qu'il faut faire ci ou ça. Et malheureusement, moi, avec mes enfants, je ne fais pas ça. Ils ne vivent pas là-bas, etc. Mais... Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, c'était dur à la maison ? C'était dur à l'école, aussi ? Ben, forcément. Quand ça ne va pas à l'école, à la maison, ça ne va pas à l'école. C'est simple. Donc... Qu'est-ce qui se passait à l'école ? Ben, on n'est pas concentré. On est fatigué. Vous étiez le souffre aux douleurs ? Ouais, à partir du collège, moi, j'étais à fond dans les jeux vidéo. C'était un refuge ? Voilà. Ouais, c'est ça, c'était un refuge. Après, les livres, c'est les jeux vidéo. Donc, j'aurais dû rester dans les livres. Je suis resté là-dedans. Sauf que dans l'autre collège, ce n'était pas les collèges dites en zone ZEP. En fait, il y avait des mecs qui avaient 20 ans, officiellement 12 ans. D'accord ? Qui étaient plus grands que nous. Donc, on se retrouve en cinquième avec des mecs qui avaient 17 ans au bled. Arrivaient en France et on leur déclare 12 ans. Donc, ces gars-là avaient le dessus sur nous. Donc, un jour, il m'a dit, ramène-moi un paquet de gâteau. Je dis non. De toute façon, je ne l'ai pas. Je prends une droite. Bah ! La tête explose. Et là, j'ai craqué parce que ça faisait trop de foie, trop de pression, trop de saisie. Donc, je me suis battu comme un chien. Bon, j'ai perdu. Mais j'ai dit, ça ne va plus se passer comme ça. Il faut que je trouve un truc. Et j'ai regardé dans le journal de la ville. Il y avait un entraîneur asiatique qui faisait de la boxe-taille. À l'époque où le kickboxeur allait de sortir. Je dis, oh, je vais faire ça. Mais je n'avais pas d'argent. Je vais devant la salle. Je me pose comme ça. Mais je n'ose pas rentrer. Et en plus, il y a mes ennemis dedans. Le mec qui avait pris de la force là-bas. Je regardais. Et il y a un monsieur qui arrive qui me dit, tu veux rentrer ? Il dit, ouais, mais je n'ai pas d'argent. Il me dit, parce que c'était 20 francs. Vous étiez déjà costaud comme ça ? Non, j'étais secte bien maigre, moi. Mais grand. Oui, grand et maigre. Adriel, il est sous-tête de ma gueule. J'étais vraiment mince. Et je rentrais. Je dis, ouais, mais je n'ai pas d'argent. Il me dit, tu passes un coup de balai et tu rentres. Oh, le balai, je le passe déjà à l'œil. Donc, j'ai passé le balai. J'ai dit, pas de problème. Donc, je passais le balai dans la salle. Et grâce à ça, je suis rentré dans la salle. Puis après, j'ai progressé. Et puis, j'ai progressé rapidement. En moins d'un an, je vois que tout d'un moment, personne ne veut me toucher. Personne ne s'embrouille avec moi. Je ne sais pas. Tout le monde rigole, mais personne ne veut... Donc, en fait, vous avez voulu faire de la boxe pour mieux vous défendre. Oui, pour pouvoir faire une protection. En fait, à la base, c'était une protection. Parce que je n'ai pas de grand frère. Je n'ai personne avec moi. Les mecs, quand on n'est pas entouré dans une cité, c'est dur. Donc, moi, c'était une certaine manière. Ça veut dire que quand ils ont commencé à savoir que je savais mettre un shoot et que je pouvais tomber KO dramatique, ils ont commencé à tous se calmer. Alors, en langage français, c'est quoi alors ? Mettre un shoot, ça veut dire quoi ? Un bon coup de pied à pleine tête. D'accord. Et KO dramatique, c'est KO ? C'est le grand dodo. Le grand dodo. Il y a longtemps. Ma spécialité. Alors, on n'apprend rien des expériences délicieuses, en fait, en vrai. C'est que dans l'adversité, c'est que dans l'épreuve qu'on réussit vraiment à savoir qui on est. Les claques. D'ailleurs, ces moments d'épreuve, c'est intéressant. Parce qu'une épreuve, c'est quoi ? C'est un moment où tu fais tes preuves. Voilà. Et c'est quand on a des épreuves de la vie comme ça qu'on va être forcé à faire ses preuves et qu'on va s'imposer une certaine discipline, une rigueur que d'autres, dans un environnement très confort, ne le feront pas. Très protégés. Très protégés. On est jetés, comme on dit au Brésil, à la sauve amazonique. Ça veut dire qu'on est jetés pour les animaux, pour les lions. Il faut qu'on sauve. Il faut aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur. C'est marche ou crève. Moi, je ne voulais pas crever. Je ne voulais pas être leur victime. Donc, c'est exactement ça. Donc, à un moment donné, je suis crevé. Et pourquoi il vous a dit ça, ce monsieur asiatique ? Il a eu un coup de cœur pour vous ? Ou c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, comme ça ? En fin de compte, non. Il y avait le directeur de la salle. C'est lui qui m'a laissé rentrer à la salle. Et le monsieur qui était là, alors lui, il était birman. Ça s'appelait Nilarwin. Et lui, il est arrivé ici. Donc, les birmans, ils sont trois. Après, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. D'accord ? Et lui, il n'avait pas cet état d'esprit communautaire. C'est-à-dire qu'ils vous acceptaient tous de la même manière. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans certaines salles. Si vous n'êtes pas partie de la communauté des Timales, bon, vous n'êtes pas avec eux. Vous n'êtes pas avec les Maliens. Vous n'êtes pas avec l'autre truc. Ils marchent comme des tribus dans les cités. Ça marche comme des tribus. Et lui, il n'avait pas ce principe-là. Alors qu'on soit arabe, noir, juif, ce qu'on veut. Ils s'en foutaient. Ils nous mettaient tous ensemble et ils nous entraînaient. Il n'avait pas l'esprit communautariste. Dans le mauvais sens du terme. Et voilà. Alors, il n'y a pas eu que lui. Vous avez fait plusieurs rencontres qui vous ont tiré vers le haut. De qui avez-vous croisé le chemin ? Un exemple. Alors moi, quand j'ai pris la confiance que je commençais à savoir bien boxer, moi, je faisais le tour de la salle pour aller battre les champions. C'était mon délire. Je voulais voir. En fait, en boxe, il y a trois trucs. Il y a les champions, il y a les amateurs, les semi-pros et les professionnels. Et les entraîneurs un peu escrocs, ils disaient, bon, alors là, tu étais champion de France, mais amateur. Et donc, ils mettaient ces mecs-là, ils ne disaient pas qu'ils étaient amateurs. Donc moi, j'arrivais, je me mettais un coup de pied, je vois le gars tomber. Je dis, mais c'est nul. Moi, je suis plus fort que le champion de France. Donc moi, j'étais persuadé que j'étais le plus fort du monde. Puis un jour, je vais dans une salle. Voilà pourquoi je vous ai expliqué ça. Je vais un jour dans une salle, on me dit, il y a un nouveau prof. Je dis, ah ouais, champion de France. Je dis, je vais péter sa gueule. Parce que moi, j'avais besoin de... Et alors ? J'avais besoin de... J'avais besoin... Bah oui, j'avais pris la confiance de victime à... Super guerrier, c'est incroyé. Je rentre dans la salle, il me prend, il me dit, ouais, mais tu vois, je peux mettre les gants avec vous, ouais. Je fais, ouais, ouais, ouais. Petit vicieux que j'étais. Je prends un coup de pied, ah, je vois, ça y est, un look kick. C'est un coup de pied qu'on met, c'est un coup de pied bas. Quand vous le prenez dans la jambe, ça fait comme si c'est une béquille. Vous voyez, les béquilles qu'on se foutre, aïe, aïe, aïe. Parce qu'en combat, vous ne pouvez pas faire aïe, aïe, aïe. Vous avez oublié de le garder dans votre corps. Et à un moment donné, vous, vous aurez fait aïe, aïe, moi, je ne peux pas. Donc celui-là, je le prends. J'essaie de le boxer, j'en shoot, il bloque. Ah, mon petit bébé, il commence à me faire mal. Je ne peux pas crier, mais dans mon corps, c'est... Et troisième fois, je reprends un autre shoot, je tombe à quatre pattes. Je dis, c'est quoi ça ? Je dis, d'un seul coup, le monsieur que je voulais taper, je le regarde comme ça, je fais, tu peux m'apprendre ? C'est qui ? Parce qu'en fait, je venais de comprendre que je m'étais entraîné avec des petits entraîneurs. Et j'étais peut-être le champion de ma cité, mais je n'étais rien du tout. C'était qui, ce monsieur ? Fred Boiseul, s'il s'appelait. C'était un policier ? Ben, comment je l'ai su ? Un jour, je marchais, la nuit, comme d'habitude, et j'attends, j'attends comme ça. Je vois un mec qui fait, Patrice, Patrice ! Je tourne la tête, je vois un écuisson de keuf. Je dis, c'est quoi ce truc-là ? Donc, réflexe automatique dans la cité, courir. Mais je dis, tiens, j'ai eu un doute. Le temps de faire ce truc, je dis, je regarde. Ah, Fred ! Je dis, non, c'est un keuf. Eh ben, à la finale, cette histoire-là, c'était la première fois que ça m'envoelait encore un autre cliché. Pour nous, il y avait la peste, le choléra et les keufs. Mais je vous le dis, comme je le dis, honnêtement, de ce jour, en fait, on m'a enlevé, c'est ce qu'on nous apprend. On nous l'apprend, on vous l'inculque, c'est comme ça. C'est ça, la cité. Les flics, c'est des ordures, etc. Les autres, c'est des méchants. Nous, on est gentils, c'est tous des ordures. Eh ben, la première claque que je prends, je vois le mec le plus gentil qui s'est pris la tête, qui m'emmenait avec sa voiture dans des salles, qui m'emmenait chez des gens, pas du tout, même milieu, etc. Je me suis là, il y a la police. Ben, rien que ça, ça m'a changé mon rapport avec les flics. Ben, il est avec nous aujourd'hui, ce Fred, et il va nous parler de cette rencontre. Il y a une bonne tête, en tout cas, ce Fred. Ah ben voilà, l'homme qui a fait de moi une victime. Je l'appelle l'abbé Pierre, l'abbé Fred. Il est gentil, en vérité. Vous m'avez l'air un peu ému, vous aussi. Oui, parce que j'écoutais ce que disait Patrice, et ça m'a rappelé cette époque-là. Et quand il parlait de coup de pied et tout, je me dis, ben, heureusement qu'il n'est pas rancunier, quand même. Qu'est-ce que vous vouliez lui prouver ? Rien, j'avais rien à prouver, en fait. À cette période, on faisait des... Je donnais des cours aux gens de la cité, pour faire un rapprochement police et jeune. Donc je trouvais, comment dire, la chose très intéressante, parce que c'est l'histoire humaine qui m'intéressait, en fait. En dehors du cas de police, c'était de rencontrer des gens avec qui on était toujours plus ou moins en conflit, puisque police et jeunes de cité, automatiquement, c'est du conflit. Et un jour, Patrice arrive et il fait, bonjour, il me dit, c'est toi le prof ? Ben, je dis, ouais. Il me dit, donc à l'époque, il avait 15 ans, il faisait 1m90 et 89 kilos. C'était un beau bébé. Il me dit, on met les gants ? Ah, on met les gants. Problème, quand même, parce que, bon, moi, je suis là pour donner des cours aux jeunes. Lui, il vient me défier, on est dans la cité, je suis policier, j'ai une image de marque à donner. Je ne peux pas être violent. Il ne peut pas à quatre pattes, il passe par un baltrag. Je ne peux pas finir non plus à quatre pattes. Et là, c'est la relation humaine, la vraie. Ce n'est pas le conflit, mais moi, je suis là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On met les gants. Ben, je dis, ben, ouais, on met les gants. Patrice, on met les gants. Je ne savais pas qu'il s'appelait Patrice, encore. Et donc, Patrice, il s'en est pris une. Ah, il souffert. Oui, enfin, en fait, c'est pas méchant. En fait, ça a été, en fait, je lui ai donné une leçon technique, mais vraiment dans le bon esprit, et tout en restant bien vigilant, parce que il a changé, mais c'était toujours à l'époque, c'était très important. C'est une masse. Voilà, déjà, c'était une masse. Donc, il y a eu un bel échange technique. À partir de là, Patrice, il a accepté un peu, on va dire, pas l'autorité, mais il a accepté que je donne des cours d'apprendre. Il m'a demandé d'apprendre. Qu'est-ce qui vous a touché chez lui ? Justement, qu'il accepte d'apprendre, peut-être ? Oui, c'est sa sincérité, sa générosité, sa manière d'être, parce que ce n'est pas un comédien. Ça doit être magnifique pour vous, de l'avoir pris sous votre aile, comme ça, et de voir ce qu'il est devenu. C'est une grosse fierté, en fait, qu'il soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, numéro un mondial. Moi, je suis fier de lui. C'est bon d'entendre ça, non ? Ouais, je suis gêné, moi. C'est moi, aujourd'hui... J'adore, comment il exprime ses émotions ? Il tourne la tête dans l'autre sens. Ah, mais moi, je suis cramé aujourd'hui, là, j'ai honte. Ils vont plus me voir pareil, les mecs. Et alors, c'est grave, c'est embêtant ? Non, moi, j'assume tout. Les filles, elles adorent ça. Ma femme, pas précis. David, comment vous voyez cette amitié ? Alors, avant l'amitié, je vois quelque chose de grand. Il faut savoir qu'on a tous été bons dans des matières. Alors, à l'école ou ailleurs, où on a eu un professeur passionné, passionnant et positif. Et quand je vois Fred en face de moi, je vois quelqu'un qui est passionné, passionnant, positif. Passionné par son art, passionné d'abord par son art, passionné par le fait de créer du lien social. Donc, c'est aussi passionné par son métier. Du coup, il a envie de le transmettre, il est passionnant. Il est positif dans sa façon d'aborder. Il n'a pas pris frontalement le défi. Il l'a relevé parce qu'il fallait quand même le relever. C'était aussi important en termes de figure d'autorité. Mais en tout cas, il est clair qu'on est tous bons dans des matières où on a eu un professeur passionné, passionnant et positif. Et j'ai envie de dire la plus grande chance de Patrice, c'est d'avoir croisé votre chemin. Parce que dans des périodes d'adolescence comme ça, ce sont des périodes de choix. Et on est dans des environnements où le choix, il est parfois plus facile à faire du côté obscur que du côté de la force. Et c'est important d'avoir une sorte d'être un padawan pour un maître Jedi. Et je crois qu'il a rencontré son maître Jedi, c'était très bien. Vous auriez pu mal tourner ? C'est exactement ça. Bien sûr, je vous dis, là où je vis, là où je vivais, c'est criminogène. C'est vraiment ça. Pour nous, c'est normal. Un mec qui se prend un coup de couteau, c'est normal. C'est même une fierté. En fait, le bac, on s'en fout. Lui, il a planté un mec, c'est lui qu'on respecte. Celui qui vend le plus de shit, c'est lui qu'on respecte. Celui qui va raconter, qui va dire aux enfants... Il chauffe la gueule, excusez-moi des mots, mais c'est ça qu'on va lui dire. Arrête de prendre la tête, malheureusement. Et en fait, tout ce qui est négatif est mis en avant. Les gens qui vivent d'un cité similaire partout, vous diront la même chose. Tout ce qui est... Le jeune qui va essayer de travailler dans la classe, on va l'appeler l'intello. On va dire, ouais, on va le mettre de côté. Celui qui va vouloir... Donc, oui, si je n'avais pas rencontré des gens positifs dans ce monde négatif, parce qu'il y a beaucoup de négatifs, on va peut-être se leurrer. Ouais, j'aurais pu finir, ouais, avec mes copains qui... J'aurais fait homme de main, j'aurais frappé pour gratuit, j'aurais été... Pourquoi vous avez raccroché à l'âge de 18 ans ? Vous avez décidé de poser vos gants de boxe, pour quelle raison ? En fait, je boxais... En fait, je boxais en dilettante. Et j'avais un niveau au-dessus des autres. Et les autres me l'avaient dit, genre comme Fred, plusieurs personnes. Milard, il m'avait dit un truc, tu seras champion du monde. Tu me dis, moi ? À l'époque, il n'y avait pas encore cette détermination, peut-être ? Et puis... Et puis, en 2003, il y a eu un événement qui a changé beaucoup de choses. C'est ça. À 20 ans, j'ai eu un garçon. Alors là, c'est la galère. Parce que les gens se montrent d'être filles, mais avoir des enfants, en cas de l'âge, il ne faut pas avoir des enfants, c'est l'enfer. Donc, il faut, du jour au lendemain, devenir un bonhomme, un vrai bonhomme. Donc, ça veut quoi ? J'avais deux boulots. Avec le coup de tête de gamin, avec un enfant. Donc, je travaillais comme un... Donc, du jour au lendemain, je travaillais, du jour au lendemain, je travaillais comme un chien. C'était matin, j'étais contrôleur. Le soir, j'étais videur. Je faisais les boulots, même, que j'aime ou que j'aime pas. Parce que j'avais appris grâce à la boxe. C'est pareil, dans la boxe, que j'aime ou que j'aime pas, je fais. Ce n'est pas une démocratie. Ça se passe comme ça et basta. Donc, grâce à la mentalité de boxe, je le mettais dans mon façon de travailler. Je pouvais poser des fenêtres ou aller faire ceci, ou aller faire des boulots que je n'aurais jamais voulu faire. Rien que pour ça. Tout ça pour assumer votre responsabilité de père de famille. Exactement. Et puis, votre père est tombé ? Et voilà, mon père, il est tombé. On me dit, ouais, un monsieur est tombé, un cycliste, il est tombé, il s'est éclaté la tête dans le hall, t'attends-tu ? Je dis, comment ça ? Je dis, attends, ouais, un monsieur, un cycliste entier. Bon, il n'y avait pas 50 cyclistes entiers à la grande bande, qui faisaient du vélo avec la moule moulée. Je dis, pour ça, mon père. Je suis rentré direct. Il me dit, je vois, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'on m'explique ? Mon père est tombé de l'escalier, la tête a explosé, il ne bouge plus. Pendant 5 ans, il s'est retrouvé un peu comme Vincent Habert, juste de sourire, il ne peut plus rien nous dire. Mais ce que je voyais, pendant ces 5 années, c'est un monsieur qui a... En fait, une fois, il avait gagné le tour de Grigny. D'accord ? Mais il ne gagnait jamais. À vélo. À vélo, mais il fallait. Et un jour, il a gagné un truc. Mais il était tellement content, parce qu'on avait tellement travaillé, que nous, on était trop contents. Et je disais, lui, il n'était pas le meilleur, mais c'était un truc. Je disais, moi, je sais tout faire. Fred, etc., il me disait, Patrice, c'est capable de tout. Et je ne faisais rien, je n'allais pas au bout des choses. Quand je voyais que mon père gardait encore le sourire et qu'il résistait, on voyait qu'il avait une mourir. Parce que c'est un enfer, ce qu'il vivait. Il était là, ça doit être dans ses yeux. Mais il nous souriait, c'est sûr qu'il nous voyait. Il me disait, mais ce n'est pas possible. Tu sais tout faire, tu as tes deux bras, tes deux jambes, tu ne fais pas. Et ma femme, elle me disait pareil. Tu fais, tu parles, tu parles, tu ne fais pas. Elle dit, OK, bon, là, je vais reprendre l'entraînement, mais là, ce n'est pas en dilettante. Go ! Et je vais tous les fumer. Comment ça ? Ouais, ouais, je vais le fumer. Puis je voyais un mec à la télé, je vais arracher la tête. Tout le monde m'a pris pour un fou. Alors je fais mon premier combat. Je fais mon premier combat, je disais, qu'est-ce que je fais ? Je ne prends pas le... Je n'ai pas un amateur. Je vais prendre le championnat de France Pro. Oh la vache. Je prends un KO. Tout le monde rigole. Vous ? Par contre, je dis, ouais, j'ai pris un KO. Tout le monde rigole. Mais moi, j'ai tenu deux rondes avec lui. Je tombe, mais la mâchoire, elle tombe deux fois. Trois fois, je tombe couché à terre. En PLS, on me met sur le côté. On me relève. Le gars m'avait fait un bisou. PLS, position latérale de sécurité. Voilà. C'est ça ? Oui. On me fait un bisou. Et le gars, en plus, il m'avait embrassé sur la bouche pour se foutre de ma gueule. Il m'a dit, tu vas voir, toi. Donc ce jour-là, j'ai juré sur tout ce que j'avais, que j'allais me venger. Et j'ai rigolé. Et j'ai dit, vous allez voir. Et j'ai compris qu'il manquait. Le talent ne suffisait pas, je n'avais pas assez de travail. Parce que j'avais quand même, au premier round, j'avais fait la peur de sa vie. Et là, je me suis dit, il n'y a pas que ça. Il y a le travail. Et maintenant, il travaille. Et donc, j'ai travaillé comme un chien. Un an plus tard, il était en boxe français. Je suis allé en boxe français. Je suis venu champion de France. Je ne l'ai pas retrouvé. Après, je suis venu en kickboxing. J'étais champion d'Europe. Après, je suis venu champion du monde. Après, je l'ai retrouvé quand j'étais champion du monde. Je l'ai mis KO une minute. Après, je suis revenu encore champion du monde pendant 8 ans. J'ai enchaîné tout le monde. En boxe, j'ai mis KO en 2008, champion du monde. 2009, champion du monde. Vous êtes copain aujourd'hui ? Oui, comme d'hab. Un petit bisou après le KO. Sur le ring, c'est sans pitié. C'est comme ça. Je vous vois très ému. Oui, je vois. Parce que ce qui était rigolo, c'est qu'il disait qu'il était allé en championnat, qu'il n'avait même pas bossé. Parce qu'il avait déjà cette force de vivre, d'exister, de tout ça. Mais il n'était pas entraîné. Et il ne pensait pas ça. Il pensait juste, je vais réussir, je vais aller en avant. Et en fait, on ne peut pas aller en avant si derrière, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de travail. Et c'est vrai que si aujourd'hui, on est là où on est, c'est parce qu'il y a eu du boulot derrière. On a cru et on a bossé. Alors Gisèle, vous, votre mère, était passionnée par la France. Et très jeune, vous avez rêvé de vous rendre en Europe. À quel âge vous avez réalisé votre rêve ? En même temps que je travaillais, quand je servais du café et d'eau, j'ai monté aussi de l'argent du côté pour moi. Et j'ai commencé à garder de l'argent comme ça. Et j'avais une cuisine qui était en Suisse, qui est partie. Alors j'avais 17 ans à cette époque. Il faut que je parte. C'était trop petit pour moi, ma petite ville. Il faut que je réalise des nouvelles choses. Mais ma famille ne voulait pas. Ma mère ne voulait pas que je parte de ma ville. Parce que même si on était pauvres et qu'on n'avait rien, j'avais sa protection. Elle avait peur. J'avais 17 ans. J'allais faire 18 ans quand je suis partie. Et j'ai dû me bagarrer pour qu'elle croit en moi. Je lui ai dit, maman, c'est l'unique chance de sortir de tout ça. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester avec ma famille. Mais je n'allais rien arriver si je ne partais pas. C'était ma chance. Elle a accepté. Elle a signé les papiers. Parce qu'à cette époque, en Brésil, à 17 ans, une fille, elle ne pouvait pas partir sans les autorisations. Je dois aller parler à mon père. Contre ma volonté. Parce que je ne voulais pas le voir pour qu'elle signe aussi. Et je suis partie. Et c'est tout qui a commencé pour moi. J'ai connu vraiment une vie dure, très dure. Plus dure encore que là-bas. Mais il y avait le côté, j'ai gagné de l'argent. Et c'était positif. Qu'est-ce que vous faisiez à Genève ? J'étais fille au père. Et j'ai gardé des enfants. Et j'étais vraiment habillée en bonne. J'étais habillée en bonne. Je faisais à manger. Je travaillais de 8h du matin, 8h du soir, sans arrêt. Je n'avais pas mes papiers. Et j'étais exploitée. Comment vous avez été repérée ? J'étais repérée dans un bar. J'avais déjà fini le fil au père et tout ça. Et j'ai commencé à travailler dans un bar. Et c'est un bar où à côté, il y a beaucoup de trucs de communication, de marketing et tout ça. Il y avait une dame qui m'a vue. Elle a dit, vous êtes très belle, très exotique. Je pense que vous pouvez faire des photos et tout. Et là, tout de suite, mes yeux... Tout de suite, ça pouvait exister de nouveau pour moi, ce côté artistique. Et tout de suite, je dis, ok, avec plaisir. Je commençais à faire des photos. Et voilà, il a... Waouh, c'est moi, ça ? Et voilà, j'ai commencé à faire des photos et... Moi, j'ai passé... Moi, j'ai fait d'abord un don. Vous êtes venu encore ? Non, non, mais là, j'ai eu chaud. Alors, donc, vous avez commencé à faire des photos. Puis, à 21 ans, vous avez eu l'opportunité de vous rendre à Paris. Oui. Et là, je me retrouve dans la rue pour faire mes photos, mes castings. Une femme qui m'a repérée pour une émission française. Qui, à cette époque-là, en 2006, c'était un carton. Et j'ai participé comme comédienne. Et c'est là où ma carrière a... Qu'est-ce que vous y faisiez ? Je... Je... C'était pas positif pour moi, mais bon, ça marchait. C'était quoi ? Je l'ai draguée. Et je faisais que... C'est un truc de couple, de... Tentatrice, elle était. Tentatrice. Méfiez-vous, Patrice. Moi, j'ai rien à avoir là-dedans. Exactement, exactement. Après, au Brésil, après cette émission en 2006, j'ai été appelée pour faire un truc au Brésil, une émission qui s'appelle Big Brother Brésil. Et là, là, vraiment, je peux être plus proche de ma famille, être au Brésil. Et faire cette émission, ça a vraiment réalisé tous mes rêves d'enfant. Ça veut dire, j'ai tourné dans les télé-novelas, je fais des films, j'ai acheté la maison de ma famille. Et aujourd'hui, on est bien et on est intrigués à la communauté, ça veut dire à la société. Et il y a aussi une autre rencontre qui a beaucoup compté, c'est celle de Laurent Ruquier. Décidément, Laurent Ruquier, il leur a donné des chances à beaucoup de personnes. Oui. Quel rôle a-t-il joué dans votre carrière ? Beaucoup, beaucoup de rôle parce que quand je jouais au Théâtre Antoine, il m'a rencontrée, on s'amusait bien. Il m'a donné l'opportunité de faire de la radio et de la télé. Et vraiment, il m'a donné la force de croire vraiment moi en France parce que c'est pas mon pays. Il faut aussi savoir que je n'ai pas fait des cours. J'ai tout, j'ai appris tout seul dans le quotidien, dans la pratique. Et Laurent m'a beaucoup soutenue. Et aujourd'hui, aussi, c'est une personne que je peux dire qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et puis, il y a quelqu'un qui a été témoin de votre parcours et qui a voulu vous laisser un petit message. Coucou, ma brésilienne préférée. Oui, je suis un ami de Gisèle. On s'est rencontrés au Brésil il y a pas mal d'années où je réalisais un programme de télé-réalité. Elle était candidate. Et puis, j'ai été attiré, évidemment, d'abord par sa joie de vivre. Ensuite, parce qu'elle est très, très, très jolie, Gisèle. C'est très joli, tu le sais. Et ensuite, on a retravaillé ensemble sur des téléfilms. On est devenus amis petit à petit. Je sais que toi aussi, ça n'a pas été tous les jours facile avec ton père. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de nourriture, il y avait de la violence. Tu m'as raconté comment tu faisais pour essayer d'avoir à manger en devenant l'ami du fils du boucher du village. Voilà. Et puis, tout ça, ça m'a touché. J'ai admiré ton courage, ta force, ton envie de t'en sortir. Tout ce que tu as pu faire, le travail, toute la journée. Donc, j'ai toujours été admiratif de cette forme qui t'anime. Et je voulais te faire un gros baiser. Voilà. Ciao. Merci, Philippe. Moi, je t'aime aussi. Je t'aime. Merci pour être là pour moi. C'est un grand, grand ami. Il fait quoi ? Il est réalisateur. Gisèle, les larmes ne sont jamais loin. Elles sont prêtes à sortir tout le temps. Ben, ça fait de bien après. J'ai dit bien ? Oui. Tu pleurais ? Ça fait de bien après. Attends, ça prend ce soir. Parce que des fois, quand on vit et on a envie de réussir, on fait tellement de choses, tellement de choses qu'on ne se rend pas compte du parcours qu'on est. Ça veut dire que c'est... De rappeler tout ça, c'est vrai que ça fait mal des fois. Et ça fait de bien. C'est un peu partagé. Ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute votre histoire, on pourrait croire qu'il y a quand même des grands hasards qui ont fait que Gisèle a rencontré, comme par hasard ou comme par magie. Oui, on dirait un film, ouais. Ben, en fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de hasard dans tout ça. Et il n'y en a jamais. À partir du moment où une personne, elle est focus sur un de ses objectifs, fort, vous allez stimuler dans votre cerveau une partie qui s'appelle le système réticulé activateur. Ah, moi, j'aime bien quand tu donnes des explications scientifiques. Le système réticulé activateur, c'est un petit peu notre Google interne qui fait que dans toutes les informations qu'on va vivre dans la journée, en fait, on va filtrer ces informations et on va choisir celles qui nous correspondent. Celles qui nous correspondent, elles vont correspondre à deux choses. Ou bien mes plus grandes peurs, ou bien mes plus grandes envies. C'est-à-dire qu'une personne qui a des angoisses, très souvent, elle va les retrouver parce qu'elle va choisir dans son environnement tout ce qui lui correspond. Maintenant, quand j'ai un rêve d'être champion du monde, ou d'être actrice, ou de travailler dans l'art, et que je nourris mon esprit, que je nourris ma conscience de ça au quotidien, eh bien je stimule cette partie qui va faire que je vais voir les bonnes personnes, je vais avoir les bons contacts, je vais oser dire bonjour aux bonnes personnes, je vais prendre des risques, je vais accepter de m'exposer. Et c'est ce qui fait que, ce qui peut sembler être le fruit du hasard, on dit mais elle a eu de la chance de rencontrer ces personnes. Non. Que nenni, il n'y a pas de chance du tout. Il y a une personne qui est présente, qui sait profondément ce qu'elle veut, et qui provoque son destin. Ça s'appelle la loi d'attraction, et vous êtes un superbe exemple de ça. Alors, ça s'appelle le système... Le système réticulé... Le système réticulé activateur. C'est une glande qui se trouve à la périphérie de l'hypophyse. Mais c'est... Tout le monde... Tout le monde a... Ça marche pour tout, même pour l'amour alors, si on se programme... Mais regardez, mesdames, mesdames qui êtes ici, le jour où vous avez décidé d'être enceinte, curieusement, vous voyez des femmes enceintes partout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est d'accord. C'est vrai. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose d'important, et ton cerveau va stimuler, va choisir les informations. Nous, si nous, les hommes, on s'intéresse à une voiture particulière d'une certaine marque, d'une certaine couleur, on va les voir partout. Alors, Patrice, au fil des années, vous vous êtes fait un nom, donc dans le milieu de la boxe, vous organisez aujourd'hui vos propres événements. Au-delà de vos performances physiques, vous êtes également connue pour vos mises en scène. Lorsque vous arrivez sur le ring, notre équipe vous a suivi. Il y a quelques semaines, lors d'un combat, on regarde ces images, et on se retrouve après. Je m'appelle Patrice, j'ai 36 ans, j'ai grandi à Grény, dans la cité de la Grande-Borne. J'ai passé plus de 25 ans de ma vie ici. Aujourd'hui, je suis champion du monde de boxe, mais je n'oublie jamais d'où je viens. Franchement, s'il n'y avait pas eu des gens pour m'aider, qui m'avaient ouvert la porte alors que j'avais que dalle, qui m'ont laissé rentrer à l'entraînement gratuit, alors que c'était 20 francs d'entrée, et le monsieur me dit, tu veux rentrer ? Je dis, non, je n'ai pas d'argent, monsieur. Il me dit, si, mais c'est pas grave, tu passes un coup de balai, tu peux rentrer. Je dis, c'est vrai, monsieur ? Si il n'y avait pas eu ce monsieur et d'autres, entre parenthèses, qui m'ont donné coup de main tout le temps, etc., je n'aurais pas été là. C'est pour ça que moi, je fais la même chose. Une fois par semaine, Patrice entraîne des jeunes de son quartier. Pendant ses séances, il tente de leur transmettre des valeurs essentielles qu'il a acquises à travers le sport. On va faire un truc sur 20 minutes, d'accord ? Le but, c'est de rester une minute complète. Par exemple, on prend un jumping jack, abdo, squat, pompe, sac. Choisissez ce que vous voulez, d'accord ? Ok, on commence ça pour l'échauffement. Ensuite, on passe à autre chose. Patrice est un exemple. Quand on voit son parcours, tout ce qu'il a eu, il l'a eu par lui-même. Voilà, c'est un combattant, c'est un guerrier. Il essaye de nous inculquer ces valeurs-là. Ok, deuxième vis. Comme ça, comme ça. En fait, les gens ici, ils ont besoin d'espoir. Tu vois, leur donner un coup de chance dans tout. Tu vois, c'est comme quoi, des fois, tu rencontres un prof et c'est lui qui va faire que d'un coup, tu vas aimer les études. Là, c'est pareil. Moi, je donne un coup de pouce. Il est dur. C'est des entraînements qui sont très rigoureux. Mais je pense que sans rigueur, on n'arrivera à rien. Si on veut au moins essayer d'atteindre son niveau, il nous faut de la rigueur. Quoi qu'on fasse dans la vie, il faut de la rigueur. À l'école, au travail. Et c'est la même chose pour l'entraînement. Droite de loin, allez go. Distance, droite. Droite, voilà. Shoot. Ok, j'ai vu qu'ils apprennent à se contrôler, à se maîtriser, à garder la tête froide. Même dans des situations, ils ont la haine. Donc, tiens, si j'arrive à leur faire ça, c'est déjà beaucoup. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le plus. Oh, putain. En flèche ? Oui. Oh, je savais pas, je suis en kiffle. Ah, j'aime plombé, hein, c'est comme ça. Hein ? Ah, j'aime ça. Ben, je vois. Quand je vous laisse savourer, hein. Sans prendre de coups, en plus. Waaah ! Bon, on vous voit arriver drapé dans le drapeau français. C'est important pour vous de porter les couleurs de la France ? Ouais, parce que pour moi, en fait, c'est normal. Mais apparemment, c'est pas normal pour tout le monde. Qu'est-ce qui est normal ? Ben, de porter le drapeau, parce qu'on est français. Quoi qu'il arrive, que je vienne de la cité ou d'ailleurs, ou de je ne sais où, peu importe. Je suis français. Comment on reconnaît un français ? En ce moment, il y a des polémiques. Ben, justement, comment vous réagissez à tous les attentats qui ont ensanglanté la France ? Moi, ça m'a touché, personnellement. Ça m'a touché parce que je le sentais déjà arriver, ce truc-là. Je le sentais. Il se trouve que vous, vous avez grandi aux côtés... Avec Amédi Coulibaly. Amédi Coulibaly, je le connais depuis tout petit. Pareil que nous, la misère, on connaît. Sa famille, des gens bien. Même Amédi, ça va surprendre tout le monde, c'est un bon garçon à la base. C'était un gars bien. Moi, je l'ai rencontré il n'y a même pas un an. Il faisait des allers-retours en prison. Je lui ai dit, chez nous, c'est normal. Ça ne nous choquait pas plus que ça. Mais c'était un petit voyou. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez eu la chance de faire la bonne rencontre au bon moment. Lui, il a fait d'autres rencontres qui n'étaient peut-être pas les bonnes. C'est ça. C'est plutôt le parcours chaotique. Il a rencontré deux personnes qui l'ont gonflé dans ce système de voyoucratie, qui lui ont dit, toi, tu es capable, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Lui, il est rentré à fond dedans. Et une fois que vous êtes rentré, vous avez choisi un chemin. C'est difficile. Dès ses 18 ans, il était déjà en prison. Alors après, pour revenir vers la normalité, c'est difficile. Et ensuite, il a enchaîné, il a enchaîné, il a enchaîné. Il s'est fait manipuler, monter la tête, etc. Mais, 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 même si le jour où j'ai vu, par exemple, Charlie Hebdo, que j'ai vu, on dit Amédi Koulibaly à la télé, je dis, non, ce n'est pas petit Amédi qu'on connaît, parce qu'on a appelé petit Amédi. Il était toujours gentil. Ce gars-là, je l'aimais bien, je vous le dis. Et quand je vois qu'il est dans l'hyper cachère, je vous le dis, première chose, ça m'a fait mal au cœur, parce que je lui ai dit, il va mourir. Mais je lui ai dit, mon ami, tu mérites. Autant, je n'ai jamais dit que tu le mérites, tu ne mérites que ça. Malheureusement, ce que tu as fait, c'est crapuleux, c'est ceci, cela. Donc, ça m'a arraché le cœur. Je n'ai jamais compris, je ne lui pardonne pas. Je ne comprends pas qu'il ait fait ça. Et je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui disent aujourd'hui, oui, qui trouvent des excuses, des prétextes, des ceci et cela, pour défendre l'indéfendable. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous croisez ? Quelle valeur vous leur transmettez ? Déjà, c'est le mélange. Moi, je pars du même principe que Fred. Quand je suis venu le voir, il ne m'a pas vu comme un noir, comme ceci, comme cela. Il a vu un gars qui veut le tester, il l'a pris comme élève, il ne m'a pas pris, ah tiens, je vais péter la gueule, il ne vient plus ici. Etc. Donc, moi, c'est le même principe. Je viens, j'accepte tout le monde, moi. C'est open bar. Black, blanc, beurre, je m'en fous. Mais maintenant, il y a une seule règle. Vous ne venez pas me raconter votre vie. Vous ne vous dénigrez pas à l'autre parce qu'il est blond, parce que ceci, parce que cela. Vous ne parlez pas de vos sortes de religion. Vous ne vous faites pas d'amalgame. Vous êtes tous des Français. D'accord ? Je vous considère tous de la même manière. Je ne fais pas de favoritisme. Ah, il est noir, donc je vais m'occuper plus de lui. Ah, il est... Non. Vous êtes tous les mêmes. Voilà, c'est ça que je leur donne comme première valeur. Alors, l'un de vos élèves a souhaité être à vos côtés aujourd'hui. Il s'appelle Raphaël et il va nous dire si vous êtes... Quel genre de prof vous êtes, en fait. On va l'accueillir tout de suite. Raphaël, alors, qu'est-ce que vous êtes coach de Raphaël ? Dans quelle discipline ? Box style, kickboxing. Ah bon ? Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de lui, Raphaël ? Bah, c'est un très bon entraîneur. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, il est très carré. Ouais. Très carré. Et alors, l'entraînement, c'est l'entraînement. C'est... Il n'y a pas de divers. Les divers, c'est après. Donc, c'est le travail, travail, travail. Il n'y a que le travail qui paye, en fait. Ça vous plaît, ça ? Ouais, ça me plaît. Vous aimez bien le côté très strict, très encadré. Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais. Alors, Patrice, il y a quelqu'un qui a tenu à vous adresser un petit message aussi, aujourd'hui. Alors, bonjour, Patrice. Eh bien, écoute, je suis extrêmement fier de toi. Aujourd'hui, champion du monde, une carrière professionnelle. Je me souviens quand tu avais, je ne sais pas, 14 ans et que tu venais taper à la vitre de la salle de boxe-tie de la médecin des potes de la Grande-Borne. Quel parcours extraordinaire. Donc, vraiment, félicitations. Tous mes encouragements et fier de ton engagement toujours aux côtés des potes pour l'égalité, contre les discriminations. Parce que tout ça, ça va de pair. Alors, félicitations. Lui, c'est Samuel. Moi, je suis d'une génération, et ma génération, on ne calculait pas. C'était black, blanc, beurre, etc. On ne se calculait pas, les autres. Lui, moi, je voyais juste un mec, je me rappelle juste d'un blanc, qui venait, qui m'a laissé rentrer dans la salle. Je ne savais pas, il était responsable de la salle. Et en fait, compte, lui, c'était le vice-président de la SOS Racisme et des médecins des potes. Moi, je ne le savais pas, d'accord ? Pourquoi j'ai pris ces gens-là dans mon cœur ? Parce que, dit à lui, il ne me connaissait pas. Il venait, il se prenait la tête de venir de Paris, dans cette banlieue pourrie où on était, pour se prendre la tête pour nous. Il a eu toutes les galères possibles et imaginables. Parce que les gens, ils parlent beaucoup, disent, ouais, j'aime pas SOS, j'aime pas SOS. Lui, il s'est retrouvé à se faire agresser à plusieurs reprises pour nous ouvrir une salle. Il a galéré avec nous, etc. C'est vrai que des gens comme ça, quand je les vois, même 20 ans après, je peux pas, je peux pas, je peux pas ne pas les respecter. Et ce gars-là, là, encore, c'est 20 ans après que j'apprends que lui, il est juif. Parce qu'avant, c'était, maintenant, c'est devenu une mode. On vérifie qui est juif, qui est pas juif. C'est grave, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. Qui est juif, qui est possible, qui est ce que je savais pas, parce que je calcule pas comme ça. Et je vois, je vois les gens, en fait, quand j'ai compris qu'il y avait certains qui avaient des comportements du fait qu'il soit comme, qu'il soit juif. Et moi, je me dis, mais pourquoi ce mec-là, il a pas eu ces réactions-là avec moi ? Donc, moi, je peux pas accepter qu'on parle mal, qu'on dise des conneries sur des gens comme ça. S'il pensait pas comme ça, jamais j'aurais été dans la salle. Donc, moi, ce gars-là, je le respecte ta vie, il le sait, pas de baratin. Alors, vous êtes quelqu'un de très généreux. Et il y a une autre personne qui avait envie de vous remercier aujourd'hui. Bonjour Patrice, c'est Soumia. Je sais pas si tu me reconnais, mais il y a un an, suite à un appel aux dons pour l'achat d'un fauteuil manuel sur le site de fédération de boxe française, tu as répondu présent, tu t'es mobilisée et tu as mobilisé toute ta team pour acheminer un fauteuil manuel de Paris à Marseille. Je tenais à te remercier, ça me va droit au cœur. Je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour ma cause. C'était vraiment une grande cause. Grand, c'est toute cette forme. Ah, elle était gentille. Alors, c'est qui, Soumia ? En fait, c'est une histoire totalement à hasard. J'avais vu un truc sur un blog qui m'avait touché, une jeune fille qui avait besoin d'un fauteuil roulant. Moi, je voulais le faire discrètement, avec Hakim Laribi, qu'on était deux. J'ai fait un appel aux gens, j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai un fauteuil roulant à amener à Marseille. Alors, ceux qui veulent m'aider, est-ce que c'est possible ? Et là, j'ai été étonné. Je pensais que Facebook, ça ne servait à rien. Du jour au lendemain, j'ai eu, je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit, oui, oui, oui. Alors, ils ont acheminé le truc du 60 qui est arrivé à Corbeil, que j'ai ramené, que j'ai fait venir dans un camion des déménageurs. Ils ont mis ça dans leur camion après à Marseille. Il y a une autre personne qui l'a récupéré pour amener le fauteuil roulant. Donc, la solidarité et la générosité, ça existe. Ouais, franchement, gratuite, sans se prendre la tête, que les gens viennent. Gisèle, votre maman, elle est fière de vous, j'imagine, aujourd'hui ? Elle est très fière de moi et je suis vraiment très fière d'elle aussi. Elle est où ? Elle est toujours à ma ville. Toujours ? Toujours à ma ville, à Teresina. Au Brésil ? Au Brésil, ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Maintenant, ma maman, elle est avocate et elle défend les causes de femmes battues. Ouais, je suis fière d'elle et elle vient de se former l'année dernière. J'ai l'aider pour ça. C'était une de ses envies. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière d'elle. Maintenant, tout le monde fait comme ça. Madame, Soares. Et quel est votre souhait à vous, là ? Comment vous vous projetez dans l'avenir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mon souhait, maintenant, il est vraiment plus familial. Ça veut dire j'ai envie de construire ma famille, avoir un petit bébé. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, l'amour, quelque chose que je veux beaucoup. Vous avez trouvé l'amoureux ? Oui, je suis très amoureuse, j'ai un chéri. Merde ! Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de partager vos très beaux parcours, très touchants, des personnalités très touchantes. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous retrouverons Brigitte et sa fille Banna. Vous verrez une très belle histoire d'adoption. Il se prépare en public, on les retrouve dans un instant. A tout de suite, merci. Il y a un an, nous rencontrions Brigitte et sa fille de cœur, Banna. Venue pour se faire opérer en France à l'âge de 3 ans, Banna était finalement restée dans sa famille d'accueil. Ça a été ma maman tout de suite parce que c'est elle que je voyais tous les jours, qui s'occupait de moi. Ce sont les parents de Banna qui l'avaient confiée à Brigitte pour préserver sa santé. Les mots me manquent pour qualifier Brigitte. C'est une vraie maman, une maman exemplaire. Depuis, Banna a construit sa vie en France et nous étions avec elle pour un moment important et hautement symbolique. Je vous remets pour le passeport. Alors ça fait quoi, Banna ? D'avoir des papiers français, une carte étudiante française, c'est une fierté. Nous avons également filmé ses retrouvailles avec ses parents, Amadou et Mariam. Des images émouvantes à ne pas manquer dans un instant dans l'histoire continue. Je viens ici vraiment pour me détendre autant par rapport à la grossesse que la maladie. Bientôt, au sommaire de toute une histoire, Nadine est enceinte de 8 mois, mais elle se bat tous les jours contre un cancer du sein. J'ai appris que j'étais atteinte du cancer. Le jour où j'ai su que j'étais enceinte, parce que je faisais des tests à la maison, mon médecin m'annonce que ça passerait par une ablation totale du sein droit. Là, je m'effondre un peu quand même. On se demande si c'est réel ou pas. Pourtant, elle n'a jamais baissé les bras et c'est son optimisme qui a conquis toute la rédaction. On se bat pas que pour soi, on se bat pour les autres. Je vais vivre plutôt bien, on va dire, aujourd'hui. C'est précisément la grossesse qui prend le dessus. Le désir de vie va se mobiliser. On sera dans une énergie un peu plus positive. J'ai jamais vu une fille aussi forte, parce que c'est pas évident ce qui lui arrive. Et vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est mon modèle. Cette émission, nous allons la passer avec elle et ses proches. Comment on vous appelle ? Le choc. D'ailleurs, on se réunit tous les dimanches pour le 4h. Elle a plein de temps pour nous faire à manger maintenant. Donc, du coup, on en profite, on joint l'utile à l'agréable. On bouge ? Oui, tout le temps. Vous savez ce que c'est ? Oui, c'est une petite fille. Comment elle va s'appeler ? Ah, ça. On va pas te dire. Ça, ça, on garde. C'est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada